le graphisme est affaire de création de police de caractère c'est à dire trouver un style ordonné une même famille pour aboutir un alphabet complet et cohérent dans le but d'imprimer des livres l'histoire du graphisme commence il y a 5000 ans par l'idée la plus puissante que notre cerveau est générée une invention essentielle à l'homme à nos ordinateurs et à nos smartphones l'écriture l'une des plus belles traces de l'odyssée de l'écriture se trouve en égypte dans le site funéraire de saccara on a trouvé une salle entière de hiéroglyphes qui est un système d'écriture figurative de gravures sacrées qui ont 4000 ans l'écriture est toute récente puisque l'homo sapiens existe depuis au moins 300 mille ans l'écriture commence par des symboles et par des visuels qui vont ensuite évoluer vers un alphabet avant la transmission et la communication était donc orale et cela durant des milliers d'années entre 3000 et 1000 ans avant jésus-christ des communautés ont eu besoin de comptabiliser leur production avec des tablettes pictographiques très minces comme nos smartphones mais en argile c'est une grille de chiffres et des symboles qui représentent les produits de base comme de l'orge éléments qui vont faire émerger l'écriture chaque image représente un son c'est un pas de géant on va avoir plus de 800 symboles mais les hiéroglyphes sont très complexes à décrypter les pictogrammes ne suffisent pas ils prêtent à confusion entre le sens ou le son le principe de l'alphabet beaucoup plus limité en signes et plus sobre l'alphabet est une révolution on peut tout écrire avec 30 sont inventions immense et fantastique plus accessible à un bien plus grand nombre de gens au 13e siècle les hiéroglyphes deviennent des lettres avec les phéniciens le liban actuel puis les grecs puis les romains cette idée géniale de l'être va conquérir le monde entier et va unir tous les êtres humains à travers l'espace et le temps autre étape importante l'invention de caractère métallique mobile par un orphèvre allemand gutenberg au 15e siècle étape déterminante dans la diffusion des textes et du savoir invention qui va bouleverser le cours de l'histoire de la fin du moyen-âge au monde moderne sans cette presse aucune innovation actuelle n'aurait pu voir le jour l'écriture est un des grands éléments de la civilisation c'est un élément fondamental de l'être humain qui va permettre d'écrire des décrets d'écrire le code civil par exemple savoir lire et écrire est très courant dès l'antiquité romaine le support le plus utilisé et le papyrus il est tram et ce qui aide à se repérer l'outil est un calame c'est un roseau très fonctionnel précis et rapide qui permet aux esclaves d'écrire des livres et de produire des rouleaux de papyrus par centaines que l'on trouve déjà dans des bibliothèques après la chute de l'empire romain et de la disparition du papyrus qui devient rare et précieux c'est l'avènement du moyen-âge et de la chrétienté qui coïncide avec un changement de support en europe apparition des parchemins ancêtres du livre moderne c'est une peau d'animal moutons chèvres vos préparés pour l'écriture et la relire comme les parchemins sont précieux et donc rares bien plus que les papyrus on perd donc un accès à la lecture large on passe d'un fort taux d'alphabétisation dans l'antiquité à un très faible au moyen-âge on voit donc que les matériaux et les techniques d'écriture influencent considérablement le développement culturel on peut supposer que beaucoup d'idées ont été perdues parce qu'elles n'ont pas été retranscrites une riche tradition littéraire et artistique s'est développée en chine autour de ce qu'ils considèrent comme quatre trésors le papier le pinceau la pierre à moudre le pigment et l'ancre ce qui donne des calligraphies au pinceau d'une grande valeur en europe au moyen-âge l'art réside dans les enluminures faites autour du texte qui lui est assez monotone à l'inverse de la calligraphie chinoise où l'art se situe dans les caractères eux mêmes leurs formes et leurs supports utilisés la calligraphie chinoise est beaucoup plus expressive et artistique le papier a été inventé en chine au deuxième siècle avant jésus-christ et il est d'une qualité invraisemblable au septième siècle après jésus-christ la fabrication du papier devient industrielle très fin et très solide si solide qu'il ne se déchire pas et dure mille ans il est fabriqué à partir d'écorces de murier cuite puis broyé pour obtenir une pâte fine de cellulose puis les gravures sur bois ont permis des impressions qui ont produit des livres rapidement et à bas prix les livres vont transmettre toutes sortes de savoirs d'idées et de découvertes l'invention de l'imprimerie à caractère mobile de gutenberg est une incroyable révolution sociale culturelle scientifique et industrielle qui a changé le monde et qui continue d'avoir un véritable impact encore aujourd'hui l'odyssée de l'écriture entre dans une ère nouvelle du bing un artiste chinois a écrit une histoire sans nom composé d'émoji terme issu du japonais pour désigner les pictogrammes des messages électroniques répandus dans le monde entier vocabulaire composé d'émoji et d'icônes c'est une écriture universelle visible par tous car détaché de la langue parlée allons nous tous adopter cette nouvelle façon d'écrire cela fait 5000 ans que l'écriture nous permet de communiquer à travers l'espace et le temps avec l'évolution du numérique qui a conquis le monde l'écriture va t elle changer pour devenir universelle début 20e siècle en occident avec la révolution industrielle la communication et l'alphabétisation de masse sont devenus la norme dans de nombreuses langues mais avec l'alphabet latin ce qui facilite les apprentissages en 1929 la turquie va interdire l'écriture arabe pour une meilleure alphabétisation et pour s'occidentaliser même révolution en ouzbékistan l'utilisation de lettres latines en chine tenté par mao tsetoum pour une meilleure alphabétisation s'avèrera trop coûteuse et ne se fera pas les chinois ont plus de 500 mille caractères mais sans sont très utilisés l'alphabet latin ne comprend que 26 lettres et il faut ensuite assimiler les mots ce qui est aussi complexe finalement la nature de la technologie actuelle pousse les différents peuples à utiliser l'alphabet latin même s'ils ont le sentiment que cela nuit à leur culture l'alphabet latin est une seconde nature car il est adapté aux claviers et aux écrans mais il menace l'écriture manuscrite que nous pratiquons de moins en moins la technologie actuelle semble tendre vers une écriture universelle les langues restent mais cela suffira-t-il certaines bibliothèques gardent une valeur patrimoniale et historique comme celle de lancet à roubaix ou la bibliothèque sainte geneviève à paris ou encore celle du british museum à london de toutes nouvelles médiathèques et bibliothèques continuent à voir le jour et démontrent que l'intérêt et l'engouement pour les livres restent très attractifs surtout pour les enfants la toute nouvelle bib de dunkerque qui a beaucoup de succès en est un bel exemple merci c'est parti